Et bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve là après ce 24 heures de live que vous avez suivi avec moi du 1er au 2 décembre de 19h à 19h. On était en direct avec trois partenaires qui ont suivi pour cette première année ce premier événement énorme, un live en direct de 24 heures. Et je voulais en reparler aujourd'hui et c'est notamment l'occasion de vous parler de trois produits à moins de 500 euros à l'occasion de Noël. Le premier partenaire qui a pu participer à cet événement là, c'est Cooler Master et qui nous a envoyé la bête de l'année. C'est vraiment genre la Rolls Royce en tant que gamer. C'est un produit à 300 balles sans rien dedans. On parle là du boîtier, c'est le boîtier le plus haut de gamme, le plus premium en tout cas que j'ai pu prendre en main. Et en première mondiale, le premier boîtier qui possède deux portiques comme ça en verre trempé, fumé. C'est juste magnifique et incurvé surtout. Et ça, je vous assure, regardez la place qu'il y a dedans là avec les images. On a de quoi faire tenir différentes configs à l'intérieur puisqu'on va pouvoir disposer la carte mère de différentes manières grâce aux différents racks et aux différents emplacements qui sont possibles. On voit également la finition au niveau des matériaux pour cacher par exemple l'alimentation. On a évidemment les petits ventilateurs et la place de mettre juste au-dessus de ça et je peux l'enlever et le retirer également. C'est juste ici et voilà, on va avoir ici la place énorme. Alors là, si votre watercooling ne rentre pas, c'est qu'il y a vraiment un souci. Regardez la place qu'il y a pour faire tenir n'importe quel refroidissement de processeur. C'est juste énorme. C'est la première fois que j'ai un tel bébé en main. Plus de 20 kilos. On est à pratiquement 22 kilos, même sur l'emballage c'est marqué. Vaut mieux le porter à deux et je vous confirme, ce n'est pas fait pour prendre en dehors de la maison. A l'extérieur, c'est vraiment la grosse bestiole avec vos 128Go de RAM, votre Intel Core i9 et tout ce qui s'ensuit à l'intérieur. On va également pouvoir régler nos différents ventilateurs depuis la face avant directement du boîtier juste ici. On va pouvoir du coup mettre plusieurs ventilateurs à l'avant et créer différents cycles d'air pour venir refroidir notre PC. Et également évidemment le RGB qui est compris à l'intérieur puisqu'on va pouvoir s'amuser avec les petites LED et autres qui sont directement dans le boîtier. C'était ce que j'ai retenu de ce monstre que je vais m'empresser de vouloir monter très rapidement. Et également je vais me rapprocher du gagnant qui a pu le remporter durant ce 24h live avec le hashtag 24h Noël qui maintenant est bien évidemment terminé. Mais c'est assez dingue de me dire que j'ai pu faire remporter un tel bébé quand même à l'un d'entre vous. Elle est allumée depuis tout à l'heure en décor. Évidemment c'est mon chouchou favori et puis ça a été la deuxième année cette année que j'ai pu partir grâce à eux également à l'E3. Ils ont participé à cet événement, le live. C'est évidemment Xbox avec leur toute dernière Xbox One X, la console qui permet suivant les jeux vidéo à présent de jouer en Ultra HD sur sa télé. Il y a même une compatibilité avec le son Dolby Atmos dont on est fan, n'est-ce pas ? Avec la petite barre de son qu'on a pu tester dernièrement de chez LG. J'ouvre directement l'emballage avec la Xbox One X qui est à l'intérieur et qui elle aussi a pu être emportée par l'un d'entre vous puisque celle-ci c'est la mienne avec déjà les jeux d'intégrer à l'intérieur. Dans le packaging on va pouvoir retrouver un abonnement au Xbox Live Gold pour avoir une quinzaine de jours d'essais. On va avoir le Xbox Game Pass avec différents jeux également qui sont à télécharger sur la plateforme ainsi que les petites notices. J'ai pu déballer en plus de ça durant le live pour toutes celles et ceux qui étaient là la console avec un gamer, un ancien gamer qui n'est autre que WarTech. Donc j'étais ravi de pouvoir la tester avec lui en direct et on a pu y jouer tout au long de la nuit pour faire en sorte que je tienne un maximum. Puisque pour toutes celles et ceux qui l'ont loupé, je vous assure que moi c'était assez drôle de me voir à 4h du matin en ayant commencé à 19h la veille en jouant tout simplement à la Xbox. C'est ma console aujourd'hui je pense favorite. Je suis dessus depuis déjà au moins 10 ans depuis les toutes premières consoles. Je suis chez Xbox et aujourd'hui au niveau des nouveautés et ce qu'on a depuis la Xbox One S c'est l'alimentation qui va être inclus directement à présent dans la console. On va avoir deux sorties, une sortie HDMI, excusez-moi pour la télé et une entrée HDMI pour pouvoir connecter directement sa box TV. Une prise Ethernet également, une prise évidemment optique ainsi que l'alimentation de port USB. Dans les autres petits packages on va avoir du coup le câble, voilà ça c'est notre alimentation à présent et on va également avoir évidemment une manette de fourni ici avec le petit câble HDMI. On a tout mais nous tout est déjà prêt donc on va s'amuser un petit peu sur mon jeu favori qui n'est autre que Forza évidemment avec mes voitures personnalisées depuis un bon moment. C'est vrai que c'est un jeu que j'ai beaucoup beaucoup aimé depuis que j'avais pu le découvrir à l'E3 également accompagné de Xbox. Là on a le garage avec les différentes voitures, la petite Mercedes, on a également la Stone Martin entièrement modifiée, elle est juste incroyable. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi comme voiture ? Il y a les trésors de grange pour toutes celles et ceux qui connaissent en fait c'est dans une Maps, vous voyez un peu ça comme GTA V, une énorme Maps dans laquelle vous êtes conducteur à bord de vos voitures favorites. Et vous participez à différentes épreuves pour accéder du coup à différentes victoires qui vous permettent par la suite d'avoir des points, de pouvoir personnaliser vos caisses, il y en a une qui est juste énorme ici. Pour toutes celles et ceux qui connaissent le YouTuber KSI qui avait fait la vidéo du coup, la vidéoclip avec la Lamborghini, j'ai exactement la même avec le même design, elle est juste fabuleuse. Elle se présente ainsi, on va sortir directement de nos modifications pour accéder au festival. Du coup sur cette Xbox là on va avoir 1TB de base de fourniers au niveau du stockage. C'est tellement trop stylé puisque maintenant donc au niveau du stockage on va pouvoir stocker directement et ça depuis un moment les jeux vidéo directement sur notre Xbox sans avoir à les avoir sous forme physique en CD tout simplement. Donc on peut les acheter directement en ligne évidemment. Voilà voilà c'est vraiment le jeu que j'avais adoré et on y a joué beaucoup d'ailleurs durant ce live 24h. La toute dernière update qu'a eu ce jeu c'est tout simplement la Maps, ils ont recréé du coup un autre environnement qui s'appelle Hot Wheels. Donc pour toutes celles et ceux qui connaissent, moi je jouais avec les petites bagnoles physiques qu'on a acheté à l'époque à Jouets Club et du coup ils ont recréé une Maps, je n'ai pas encore pu tester avec différents défis mais vraiment en mode Hot Wheels donc avec les looping, avec les virages comme vous savez avec les virages en plastique qu'on a réellement dans les jouets Hot Wheels donc je trouve ça juste trop drôle. J'avais pu en revanche tester la version à la montagne, c'était juste incroyable. Franchement les pistes en pleine neige avec la Lamborghini comme ça ils vous demandent de mettre les pneus de neige et puis après ça vous êtes parti quoi. Et puis après ça j'ai voulu poser la manette et passer aux choses sérieuses, aux toutes dernières technologies. Vous avez connu la réalité virtuelle, la réalité augmentée, on est passé en direct puisqu'on avait testé ça également en live à la réalité mixée. Comment ça fonctionne ? Tout simplement avec deux capteurs, c'est Acer qui produit ça aujourd'hui, il y a deux capteurs à l'avant comme ça du produit pour pouvoir se repérer dans notre pièce et de ce fait on a besoin d'aucun autre capteur ou d'aucune installation spécifique dans notre pièce. On branche ça en HDMI et en USB à notre PC, on se retrouve directement avec les mises à jour Windows, en tout cas sur Windows Dispo de mon côté, qui fonctionne parfaitement lorsqu'on branche le casque, il est directement détecté, on installe les différentes mises à jour ou pas qui sont à installer sur le casque et puis on n'aura qu'à choisir nos logiciels sur le Windows Store. De mon côté j'ai choisi de tester le jeu Halo, en réalité mixé, c'est ainsi qu'ils appellent le casque. Donc je viens poser comme ceci le casque sur mes oreilles, j'attends qu'il démarre tranquillement, je vais prendre les deux petits joysticks derrière moi et puis on sera parti pour jouer. Ça y est, je me suis muni des deux joysticks qui sont fournis avec ce casque là directement dans le packaging, les deux petites piles également. C'est important à noter parce que souvent les piles ne sont pas fournies de partout et là je vais me déplacer du coup à l'intérieur tout simplement, donc là je suis dans un monde totalement virtuel, je vais aller dans le Microsoft Store comme vous pouvez le voir là juste à ma droite sur l'écran et puis je vais jouer tout simplement à Halo, le jeu que j'avais pu télécharger, lire. Voilà, on est bon. Waouh, les effets et tout c'est trop cool, ce qui est génial en fait c'est juste d'avoir installé le casque comme ça sur ton... Ah mais ça y est, je vais être en ce moment mec, on dirait que je suis un cyborg quoi. T'as le niveau de vie qui est juste au-dessus, Microsoft Studio, évidemment j'ai joué beaucoup à Halo sur PC, là je suis sur une plateforme qui me monte, je crois, ah énorme, il me monte à ma station d'entraînement. Bon je vous avoue que là je peux pas forcément faire des grands gestes brusques, c'est plutôt à essayer dans son salon ou dans une pièce ou dans sa chambre avec un poil plus d'espace quand même que moi, mais c'est à définir, on n'a pas besoin, il n'y a pas un énorme espace de requis pour jouer à ça, appuyer sur la gâchette. Hop là, ok j'ai mes mains qui viennent d'apparaître. Oh là 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 là, ça y est, j'ai mes mains qui sont là et j'ai plus le... Ce qui est énorme en fait c'est que j'ai plus la notion du temps. Regarde ! Petit, petit ours brun, c'est... Pardon, excusez-moi. Coucou ! J'avais envie de le faire. Le combat semble inévitable et vous allez faire face à... Oh, 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 bonjour, je suis gentil, je suis gentil. C'est tellement incroyable, c'est trop bien fait. Moi je jouais à Halo sur le PC de ma mère qui avait 2Go de RAM à l'époque, quoi, tu vois, enfin c'était à peine si je pouvais jouer en 480p. Et me parle pas du mode online, ça existait pas. Oh, oh, ok, il y a une énorme machine qui vient d'être face à moi là. Ok, qu'est-ce qui se passe ? Votre objectif éliminé, très bien. Donc là t'as différentes caisses. Ah, mais je crois que je suis un peu bas. Je suis un peu bas, je l'ai mal configuré, je suis un peu battant. Je peux y aller ou pas là ? Oh, ouf ! Bonjour ! Alors ce qui doit être... Ok, 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 c'est bon, je suis à la wagon. Ce qui doit être rigolo pour vous, c'est que je dois pas être pour un débile là, face caméra, mais c'est tellement trop énorme. Regardez ça ! C'est trop stylé ! En fait, ce qui est énorme, c'est vraiment de... Tu vois, genre, tu peux te viser tout seul, quoi. Et t'es indestructible. Yeah ! Oh, putain de sa mère ! Ah, l'enfoiré ! Ah ! Ah, il m'a fait une peur ! Hervé, ça va, t'as tenu le choc ? Il a tenu 24 heures, il va y arriver. Allez, hop ! Je t'assure, j'ai l'impression d'être dans les bornes d'arcade quand j'étais petit, que tu demandais un euro à ta mère pendant qu'il prenait le repas avec le café, que c'était trop long pour toi dans les restos un peu américains, là où t'avais les bornes d'arcade. Qu'est-ce que j'adore ! Sauf que là, tu joues chez toi dans ton salon. Alors là, j'ai la technique, tu vises tout le temps au milieu, comme ça, quand ils arrivent... Wouah, chaud ! On est bon ! Wouah ! Hé, je t'assure, je transpire presque autant que dans un laser game, quoi. J'espère que vous avez bien kiffé, en tout cas, autant que moi, ce casque-là, ainsi que les autres produits. Moi, je me suis régalé. Vraiment, je pourrais y passer des heures. Je pense que là, le rush, il a fait 10 minutes, alors que pour moi, ça a vraiment paru en 5 secondes. Tous les liens des produits sont dans la description. On se retrouve très, très bientôt pour une prochaine vidéo, à l'occasion, évidemment, de Noël. D'ici là, prenez soin de vous, et à la prochaine, mes technophiles. Ciao, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501